Donc re coucou les filles donc je vous reprends avec mon maquillage qui est fini et je vous reprends en fait avec mon trade liner comment vous montrer comment faire un trade liner donc pour ça je pense que je vais zoomer sinon vous n'allez rien voir je vais juste si je sais comment ça marche si je m'en rappelle bien ce n'est pas ça je vais juste en fait on doit bien me faire comme ça donc hop je vous décale il n'est pas droit je vous mets bien en face en fait parce que sinon vous n'allez rien voir parce que pendant que c'est un trade liner il faut que ça soit assez précis et là vous voyez mon miroir un petit bout de miroir mais c'est pas grave donc je prends mon pinceau make up forever bon c'est effacé parce que je m'en sers tous les jours donc allez donc c'est le 1N vous voyez c'est tout effacé et je prends mon lasting drama de chez jamais donc je t'impouille et je viens je vais zoomer encore un petit peu voilà nickel je sors du champ c'est compliqué en fait moi je regarde mon miroir mais je vois pas le retour de l'image et donc je viens tracer mon trait j'attaque toujours par le milieu voilà parce que je trouve que je sais pas je trouve que c'est un peu plus facile d'attaquer par le milieu je vais reculer de derrière voilà c'est compliqué en fait de mettre juste la pile à la bonne image hop et je viens maintenant tracer le reste moi je n'aime pas les liners liquides je n'arrive pas à simplement l'appliquer en fait et depuis que le liner gel est sorti je n'utilise que ça aïe forcément je me fous pinceau dans l'oeil il est toujours bien faire dans la muqueuse du haut sinon vous allez voir une démarcation et ça va faire méga moche donc je vais venir faire l'autre oeil je suis en connie en fait depuis hier je le fais n'importe quoi bon j'essaie de le faire là pour que vous verrez mieux même si ça ne va pas être pratique de voir ce que je fais c'est vraiment pas pratique d'essayer que vous voyez un minimum parce que c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé les trade liners en fait les vidéos parce qu'en fait on a peut-être notre méthode mais on regarde et on apprend des nouvelles et souvent les nouvelles sont les meilleures parce que je dis n'importe quoi donc voilà pour le début je pense que c'est pas mal et maintenant je vais venir faire la virgule ça c'est plus compliqué même moi je n'arrive pas à faire les mêmes donc on prend par rapport en fait je vais re-zonder un petit peu pour vous expliquer on prend par rapport en fait à votre la ligne des sourcils des cils d'en bas pourquoi sourcils ? des cils d'en bas en fait par rapport à la pointe du sourcil et on le suit on le suit là on prend comme ça et on va venir tracer donc c'est parti donc je prends bien l'allonge là et je viens tracer normalement vous avez ça voilà je vais venir faire pareil de l'autre côté même si un côté un autre c'est jamais pareil et là je viens combler comme ceci après vous faites la longueur que vous voulez je pense que c'est pas mal voilà et je vais venir faire pareil de l'autre côté je vais décaler je vais décaler Je viens dézoomer Euh pas non je ne sais pas dézoomer Je suis trompée de côté Donc hop Voilà ce que ça donne Je regarde si c'est bien pareil Enfin du moins j'essaye De faire assez symétrique Bien sûr Parce qu'en fait On ne fait jamais un oeil pareil Donc voilà ce que ça donne Je vais zoomer Hop Voilà je pense que j'ai assez réussi Je ne sais pas vous Mais je trouve que c'est réussi Je vais juste faire un petit peu plus Bon voilà Maintenant je vais appliquer un mascara Je prends mon recours de cils Et je viens Et recourber Donc je suis en train de finir celui-ci Qui est pas mal d'ailleurs Que j'aime bien C'est bon. C'est bon. C'est plus intense, plus fourni. C'est bon. Et voilà. Donc, je ne fais pas mon teint. Je le ferai après la vidéo. Sur les lèvres, je ne sais pas ce que je vais appliquer. Il est trop rouge. C'est un moment donné que j'ai chargé un peu les yeux. Je ne vais pas venir mettre quelque chose de trop intense. Je vais venir mettre celui-là. C'est un de chez Rimmel. Dans la teinte 101. J'ai mis un baume à lèvres avant. Parce que j'ai les lèvres, j'ai recé. Donc, c'est un rose nude. Voilà, assez crémeux, assez agréable à porter. Et par-dessus, je vais appliquer un gloss. Si j'y arrive. Donc, c'est un gloss de chez Benefit. que j'ai pris pendant les sols. Chez Sephora. Donc, voilà. C'est un rosé avec des paillettes. Et c'est la teinte Back to the Fuchsia. Si ça veut faire ma mise au point. Voilà. Donc, le pinceau est comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne une fois le gloss appliqué. Moi, je trouve ça sympa. Ça fait un effet pailleté. Un effet... Voilà. C'est joli. Donc, voilà les filles. Pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura un peu aidé. Sur comment appliquer le liner. Et que ma vidéo d'avant aussi vous aura plu. Je vous remontre une dernière fois mon make-up des yeux. Qui est dans le ton prune bordeaux. Et rosé. Et les lèvres. Voilà ce que ça donne. Donc, les filles, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais vous tourner de suite après. Sur comment je range ma mallette. Une fois que j'aurai tout rangé. Donc, voilà. Donc, je vous dis peut-être à tout de suite. Ou à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada